... Bonjour, bienvenue dans le Flash d'Information. On va tout de suite au palais de la présidence de la République, où le chef de l'État a reçu hier le président du Conseil économique, social et environnemental de la République française, Thierry Baudet, qui est à Abidjan depuis quelques jours pour une visite de travail, est allé faire le point de sa mission au président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Mahama Traoré à suivre dans le 13h. Et avant d'être reçu par le chef de l'État, Thierry Baudet était plus tôt dans la matinée à Yopougon, au nord d'Abidjan. Le français président du Conseil économique, social et environnemental est allé toucher du doigt les réalités du centre de santé communautaire de Ouassakara, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Le reportage complet d'Abou Sanogo à suivre également dans le 13h. Les chrétiens catholiques sont en période de carême depuis quelques semaines déjà. Le chef de l'État se tient à leur côté. Une caravane de la solidarité sillonne depuis plusieurs jours la Côte d'Ivoire entière pour leur offrir des vivres et des non-vivres. Après l'étape d'Abidjan et banlieue, c'est au tour des chrétiens de l'intérieur du pays de recevoir leur part. Léon Brou, au Kouamé, notre reporter, a pu assister à la remise du don dans le diocèse de Yamoussoukro. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, du lait, du sucre, bref, tout pour reprendre des forces après des moments de privation, de prière et de pénitence marquant le carême dont du président de la République au chrétien catholique du diocèse de Yamoussoukro. Porteuse de ce kit, la ministre-gouverneure Raymond Nougoudou Koufi est appuyée par les bénéficiaires pour le qualifier de symbolique, le geste exprimant, la solennité du partage et de la fraternité du chef de l'État à ses concitoyens. Au nom de l'Église, je lui dis merci pour la grandeur de son cœur qui n'exclut personne. Nous disons merci pour tous les efforts qu'il déploie, pour que dans ce pays nous puissions vivre heureux. Ce que nous savons faire, c'est de prier et nous prions pour lui. Prier pour la paix et le développement, message du président Lassane Ouattara, toujours selon Raymond Nougoudou Koufi, qui le destine à toutes les confessions religieuses. Une invite à emboîter le pas au couple présidentiel, musulman le chef de l'État et la première dame, une chrétienne, objectif, Côte d'Ivoire solidaire. Ce message de paix, ce message de cohésion, ce message de solidarité, puisque le président de la République, il parle souvent de cette Côte d'Ivoire solidaire. Il veut que les Ivoiriens soient solidaires les uns les autres. Et c'est à nous, nous, chrétiens catholiques, qu'il revient, avec tous nos frères des autres confessions religieuses, que nous devons tous, main dans la main, faire en sorte que cette Côte d'Ivoire, elle soit effectivement solidaire. Carême ou 40 jours de privation de pénitence, de partage et de prière chez les chrétiens catholiques courent depuis le 3 mars 2022 en Côte d'Ivoire et notamment dans le diocèse de Yamoussoukro, couvrant le district autonome de Yamoussoukro, les régions du Bélier et d'Unsé. Venons-en maintenant aux journées du livre francophone, journées qui se sont ouvertes hier mardi, 29 mars, à la Bibliothèque nationale au Plateau, une initiative de la Commission nationale de la francophonie qui vise à faire la promotion du livre mais également de la langue française à travers la lecture. Les cinq pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 sont connus, ce sont le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Les barrages ont apporté leur lot de surprises, de suspens, de confirmations et surtout d'émotions. La sélection africaine la plus régulière en Coupe du Monde depuis 1994 ne sera pas présente au Qatar, c'est le Nigeria. Un seul mondial manqué, c'était en 2006, depuis sa première participation à la Coupe du Monde américaine. Le Nigeria a donc raté une huitième invitation avec une élimination face au Ghana et sans perdre, les super-rigueuls, on s'en souvient, ont été éliminés par la règle du but à l'extérieur en concédant le 1-1 après avoir fait 0-0 à Accra quatre jours plus tôt. Allons-y en RDC. La MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, annonce avoir retrouvé l'hélicoptère perdu depuis mardi midi. Hier donc, 29 mars, huit casques bleus, six Pakistanais, un Russe et un Serbe sont morts dans le crash. Le service de l'aviation de la MONUSCO a signalé la perte de contact avec l'hélicoptère de l'armée pakistanaise partie en mission de reconnaissance dans la zone de Tchanzhou, dans le territoire de Rochuru, dans l'est du pays. Une mission de recherche a alors été lancée dans la zone pour retrouver le véhicule et son équipage. Les corps de tous les passagers, huit soldats, ont été retrouvés morts. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada